Salut la compagnie, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Sherlock Holmes et la dernière fois il s'est passé plutôt pas mal de trucs. Notre mystérieux tueur a disparu du jour au lendemain. Donc on va essayer de retrouver cette personne. Très bizarre d'ailleurs. Et la personne qu'on voulait trouver aussi ici a disparu au passage. Parce que sinon c'est pas drôle. Bon. Ah, il y a un truc. Oula, ça fait autant qu'il y a eu. Bon bah il est pas mort en fait. C'est fini. Vous ? Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'êtes pas docteur, hein ? Non. Enfin... Il y a l'air d'avoir sa tête cette fois. Et si nous jouions en jeu, votre véritable nom est Al Bate, n'est-ce pas ? Vous étiez membre du club de Charlie et Lingam. Oui, je l'étais. Que s'est-il passé ? Dites-nous ce qu'il s'est passé ici. Après votre visite à l'hôpital, je suis vite rentré chez moi. J'étais allongé sur le sofa et j'ai senti une présence maléfique. Une présence maléfique ? Oubliez ça, c'est sûrement la fièvre. Objecté. C'est la fièvre, je veux dire quoi ? Ah. Donc je trouve le truc... Qu'il faut contredire le fait qu'il dise que c'est de la fièvre. Bah là, je... Ou peut-être une statue vivante. Oui, c'était une des doubles statues. J'ai vu son ombre. J'ai cru qu'elle me cherchait pour me tuer. C'était horrible. Exactement comme pour Zacharias. La statue s'est animée quand sa victime désignée est apparue devant elle. Je dois inspecter votre logement. Bon, ça oui, c'est déconnecté. Dernière expédition, on va dire porte-trait verrouillée. Il y a une porte verrouillée en bas. Puis-je avoir la clé ? Oui, mais vous n'y trouverez rien d'intéressant. Ok, dernière expédition. Parlez-moi de cette expédition au Guatemala, il y a 14 ans. C'était dans une autre vie. Que s'est-il vraiment passé là-bas ? Les autres vous croient morts. J'étais atteint d'une terrible fièvre. Je leur ai demandé de me laisser là. Il a des traces toujours au coup. Je ne me souviens pas très bien. Mes souvenirs sont confus. Mais par miracle, j'ai survécu. J'y ai laissé un oeil et un bras. Ça m'a pris du temps. Ah mais pourquoi t'as pas promis les autres ? J'ai réussi à rentrer à l'ombre. Faux nom. Pourquoi utilisez-vous un faux nom ? Cette expédition a marqué la fin de ma carrière. Et de ma vie telle que je la connaissais. J'ai changé de nom et d'adresse. Aujourd'hui, je suis faible, inutile, seul. Je suis un mort-vivant. Plus pour longtemps. C'était peut-être ça ma malédiction. Bah c'est joyeux tout ceci. Voilà, voilà. Zacharias. Vous êtes au courant pour le meurtre de Zacharias. N'est-ce pas ? Oui. Quelle ironie. J'ai lu qu'il a été tué avec une lance. Ironie ? Il pratiquait l'archéologie comme un sport. Il était avide de sensations fortes. Imaginez quelles sensations il a pu éprouver en mourant comme une proie. Et qui pouvait être le chasseur ? T'es conno-man ? N'importe qui, n'importe quoi. De toute façon, je suis déjà fini. Et là, on s'en fout de toi. Bon, ok. Donc, on peut encore lui parler. Encore merci de m'avoir sauvé. Bon, il faut s'enfermer quelque part. Alors, la corde. Notre assaillant a grimpé à cette corde. Non, sur blague. Il a fait un saut de 3 mètres. Pouf. Est-ce que... Est-ce que c'est utile ? J'ai pas trop l'impression. Ça pourrait être utile ici, mais... Bon. On va parler à lui. Il s'en fout. Et on va aller ouvrir en bas. Je me souviens plus très très bien où est la porte. Allez. J'oublie toujours que je peux courir. D'accord. Pourquoi il y a un... Ce lit est très petit. Oh. Me refait plus peur comme ça. C'est un lit de bébé. Chelou. T. Trou dans la paroi. Empreinte digitale. Ok. Amovible. D'accord. L'intérieur semble bien conçu, mais... Je ne vois pas très bien. Gérer un rouage. Guatemala. 1894. Cette maquette a été construite après l'exploitation. Je t'ai coupé la parole. L'intérieur semble bien conçu, mais... Je ne vois pas très bien. Il va y avoir autre chose. Ou c'est tout ? Là. Là. Cette maquette fait partie d'une autre maquette. Plus grande. Il est trop fort. Ok. Le mec il fouille chez les gens. Il prend les trucs mollets. Qu'est ce que c'est ? Un petit médaillon. Avec un petit coeur et tout et tout. La femme est le fils d'Albaïd je présume ? Ils sont où ? On s'en fout qui c'est. On veut juste savoir où ils sont. Peut-être qu'il les a tués. Brésil. Sao Paulo. 17 avril 18... Aïe. 83. Je sous-signe. Claudio Joao Inacio. Da Silva. Le nom déjà apparemment. Donner les pleins droits et la liberté à Albaïd Daík et... Mais c'est quoi sinon ? Baodumbo. À compter de ce jour pour lui et ses descendants. Je donne les pleins droits et la liberté. Il appartenait à quelqu'un. Mon amour je comprends ses douleurs mais sache que je n'ai pris cette décision que pour te protéger. Comment pourrais-je revenir dans le véritable monde si quelqu'un découvrait la honte atroce de cette expédition ratée et de ma servitude ? Le nom de notre fils en sera déshonorable jamais. Voir d'âmeux que mon... Ok. Mon souvenir demeure au temple de Tekunuma. Je suis revenue te voir une dernière fois. Je compte mourir seule entourée de mes précieuses collections. Résultat d'une vie consacrée à l'archéologie. L'un de mes amis en huissier s'occupera des ventes et tu recevras tous les bénéfices. Ne sois pas malheureuse je t'en prie. La mort serait une libération pour moi. J'ai déjà tout autorisé. Ok. En fait le mec voyait genre... Il était un esclave en fait. Si j'ai bien compris. Là-bas. Mais du coup pourquoi... Si il voulait mourir à Tekunuma qu'est-ce qu'il fout ici ? Concrètement t'es pas censé être mort du coup ? Le bordel est chez lui. J'avais fait ici T. Ouais. C'est vraiment un taquichou. On va aller lui parler ? Mon coco. Allez. Petite chambre. Il y a un lit d'enfant dans la petite chambre. Il semble avoir servi. C'est... C'est pour mon fils, Gulliver. Après ma mort, ma femme et mon fils sont partis pour Glasgow. A mon retour, j'ai aménagé cette chambre. Alors... Il savait tout. Mon Gulliver vient parfois. Et je me dis... C'est pas une vie d'avoir un père infirme. Ils vont me perdre encore. Ah non, on en pleurait pas monsieur. Monsieur Albaït. Qu'est-ce que c'est ? Comment ? Impossible. Comment avez-vous pu ? Non mais... Tu parles à Sherlock Holmes. Il y a 17 ans, j'ai construit une maquette du temple de Tekunumaan. Avant de partir en expédition, nous l'avons mise dans le globe du club. J'ignore si elle s'y trouve encore. Au Guatemala... Ouais, le globe là. C'est bon. Un morceau manquait. Une pyramide. Et quand nous sommes entrés dans le temple, j'ai été pris d'hallucination. Attendez. Vous êtes entrés dans le temple ? Eh bien... Oui. Et nous avons trouvé la pyramide de mes visions. Oh, il a menti l'autre. J'étais trop faible. Je n'ai pas pu résoudre l'énigme de son entrée. J'ai... J'ai échoué. J'ai toujours voulu savoir pourquoi. Et à mon retour... Vous avez construit ce dernier élément d'après vos visions. Et rien. Mais quand je mourrai, mon fils saura que j'ai fait tout mon possible pour terminer le travail d'une vie. Bon. D'accord. Mais ça ne m'a pas du tout aidé. Je me sens encore plus emmêlée là. Donc c'est étonnant qu'il arrive à faire ça. On va essayer de se retromper encore une fois en plus. Alors. Statue en fuite ou erreur ? Euh... Chersal... Enfin, ça on l'avait déjà vu mais j'ai dit que je ne savais pas. Euh... Malédiction. La malédiction de Tekunuman est réelle. Elle vise des membres de l'expédition ou interprétation. Elle n'existe pas. Ce n'est que l'interprétation humaine des événements. Et... D'aide du club. Sir Charles a désiré que Greystock meure afin de pouvoir obtenir sa collection. Oh. Vu que ça, je suis complètement nul, je ne vais pas le faire. Par contre, je pense que... Allez, on va être fou. On va dire statue en fuite. Et là, on va dire malédiction. Voilà. La malédiction existe. Ah ouais, genre je peux déjà résoudre le truc. Allez, déjà que je suis nulle. Il ne faut pas faire ça. C'est la malédiction qui tue. Zekar's Greystock a été tuée par la statue. Ouais, mais... C'est pas ça, donc. Je pense qu'il y a vraiment une malédiction. Après, là, on va peut-être dire qu'il ment. Mais du coup, ça ne va pas. Mais je ne sais pas. Bon, on ne va pas toucher. Enfin, on ne va pas trop toucher. Si je fais l'autre, ça fait quoi ? Voilà. On va continuer un peu, hein, parce que là... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Enquêter sur le... Mais bon, ok. S'introduire dans le bureau de Marley la nuit avec Watson. Oui, sauf que ce n'est ni la nuit, ni rien. On va aller parler à notre amie. Eh bien, mon coco, on va rentrer. On va aller dans le fameux bureau. Sauf que moi, je ne suis absolument pas discrète dans la vraie vie. Heureusement que je suis dans la peau de Charles Holmes. What the fuck ? Ok. Je n'ai pas compris. Ah, ok. Je n'ai pas compris. Là, ok. Et tout va être toujours le même. Ça serait bien si ça pouvait être aussi simple de crocheter les serrures. Enfin non, ça serait pas bien en fait, parce qu'on se ferait tous quand on rigole. Ok, il me le faut. Eh, mais c'est au taquet flippant, on ne l'a fait pas ça. Il faut le mec qui est dans son bureau ou il dort dans son bureau, il vit dans son bureau. Et on va se faire défoncer. Et B, fous-moi la paix là. Ah, mais attendez. J'ai oublié qu'il y avait ça là. Ok, on passe d'un truc à l'autre. Bon. Parce qu'en fait, on va finir de s'infiltrer. Et quoi que non, parce que peut-être qu'on en a besoin. C'est pour ça qu'il me saoule à se mettre à côté. Oui, je change d'avis comme de chemise, c'est comme on dit. Bon, alors on va voir qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a ? Calendrier Maya. Maudit soit celui qui profane le Saint Temple, il recevra la mort par la statue. Ouais, ça c'est ce qu'on avait vu là. Pour l'instant, je ne crois pas qu'on est en chose, donc on s'en fout. Version d'Albaït avec vision jamais entrée. C'est quoi ça ? Ah ouais, ça. Avec version de lui. Ok, donc déjà on a quelque chose. Je me demande si un truc peut correspondre à plusieurs trucs. Mais je pense que si c'est le cas, ça reste. Exemple que c'est arrivé, ouais voilà. Oui, on a toujours le truc version machin. Ça, avec capacité peut-être. Ok. Je vous épaule le truc, je suis désolé. C'était capacité physique avec combattant, je sais pas quoi là. Enfin que le mec qui avait tué la personne, la première, Zacharias. Avec des capacités physiques, incroyable. Donc c'était un combattant. Ça n'aide pas du tout. Parce qu'il y a beaucoup de combattants à cette époque quand même. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Donc là c'était version d'Albaït avec ses visions. Si c'est lui qui a des visions, c'est-à-dire que c'est un petit peu chelou. Quoi ? Bon. Je pense que pour l'instant on ne peut pas faire grand chose de plus. C'est bon ? Non mais il est toujours là. Tant pis. Ok. Écoute. Cette porte est verrouillée. Je dois trouver une autre. Ah mais... Eh mais moi je suis toujours en bouche de médecin, là je ne me suis même pas changée. Ok. Une autre entrée. T'as cru que j'allais rentrer par là peut-être ? Bon bah on va grimper. Je pense que je vais voir un truc. Gozazer. Ok. Euh... Il n'a pas compris l'outilité. Quoi ? Bah oui mais je sais. Qu'est-ce que tu me perturbes là ? Il y a un taquet de trucs. Je me sens perdue. Oui. D'accord. Tout à fait. Si vous le dites. C'est quoi ça le point d'exclamation là ? Mais aide-moi ! Merci. Tu es inutile. C'est possible. Possible. Tout ce bruit. Bah oui mais euh... Je suis pas... Je suis pas Sherlock hein. J'ai beau être dans ta peau. Euh... Voilà. Concrètement je ne sais point. Ah. Là il y a... Attends mais il y a des choses partout. Je crois que j'ai trouvé. C'est lui. Magie. Ça c'est fait. Attends mais Holmes il sert à rien. Euh... Tu m'étonnes qu'on le renvoie. Il est là. Il fait rien. Tranquille ou pépère. Non mais oh. C'est moi qui me tape tout le sale boulot. Voilà. Et donc euh... Concrètement ça s'arrive à quoi ? Mais bon je me doutais qu'on allait s'en servir trop les chaînes mais euh... Pourquoi... D'accord. Et je vous parie que je vais devoir redescendre. Oh ! C'est trop bien. Excusez-moi. Oula. Oula. Ne tourne pas s'il te plaît. Bah. OUI ! Il est enfin utile. Euh... Par contre faut trouver... C'est doté de tout ça. Ok. Allez bouge ! C'est vrai quelque chose. Ouh ! C'est beau. C'est quoi si je fais dépasser ? Non ! Par là. Ah hop ! Bon bah apparemment ça devait aller là. Mais euh... C'était pas voulu. Allez ! Allez ! Allez ! Bah faut pas avoir le vertige en fait. Honnêtement. Honnêtement. Waouh ! Oui. Je confirme. C'est pas trop trop... Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah j'ai eu peur. Ne me fais plus jamais ça. Euh... Oui. Ok. Waouh ! Ah... On a besoin de tout. C'est ce qui me gêne tout ça. Plus vite. Cours. Petits. Cours. Ah non mais c'est là-bas. Je suis trop bête. En plus c'est au taquet facile de rentrer par réflexion. On a besoin d'avoir ce qu'un. Ah. C'est embêtant. En fait. J'ai peut-être besoin de ça. Ok. Mais... Oui mais... Euh... On ne peut pas comprendre. Help. Encore sûrement super bête. Là peut-être. J'y crois que j'ai compris. Alors... Euh... Il faut que je déplace... Le petit... Wagon qu'il y a quelque part... Par là. Sur l'autre. Mais vous ne voyez pas. Pour le mettre de l'autre côté. Et ça va être long et chiant. Ah non c'est bon. Vous voyez ça ? Bah tu vois bien qu'ici... Faut que tu ailles derrière c'est ça ? Bah dépêche-toi. C'est quoi ? Je gule toujours après les personnages alors que c'est moi qui n'appuie pas sur le truc. Il faut un bordel monstre. Mais il n'y a pas de sens à l'agir. Tout le monde s'en prend le profond. Ok. Et on rechange la direction. Pour la rechanger après. Ok. C'est pas du tout chiant. Ok. Bouge. Voilà. Là. Non. Là. Merci. Ok. C'est long quand même de retrouver un meurtrier. Il va dire vive la technologie mais en fait non. Si les gars, le moment ils ne remarquent pas qu'on a flou dans l'aile, c'est un miracle. Sincèrement. Parce que là, voilà, on a un petit peu tout déplacé. C'est pas pour dire. Donc, on peut enfin passer parce qu'on est trop fort. Là. Donc en fait, je vais encore devoir dépasser ce truc. Oui, j'arrive. À votre service. Voilà. Là. Oula. Bon bah c'est parti. Wow. 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 Reviens, 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 reviens. Eh mais c'est chaud ça. C'est au taquet. Au taquet chaud. Oh là là. Non. Non. C'est très perturbant. J'aimerais que... Là, actuellement, j'aimerais que mes yeux louchent. En fait, ça serait beaucoup plus pratique. Allez. 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 Ils sont... Wow. Il m'a fait trop peur. Bon. Bah ça c'est fait. Il me faudrait une chaîne libre. Une chaîne libre. Euh... Ok. Watson. On a besoin de toi. Allez. Sois utile pour une fois dans ta vie. Et voilà. Et voilà. Sherlock, tu n'as rien sans Watson. Il y a une... Sans le jeu, il était complètement inutile. Balancez-vous. Ok. C'est magnifique. Si tu tombes... T'as du feu juste... Juste en dessous. C'était pas la bonne touche. J'ai paniqué. J'ai appuyé partout. Sauf sur la bonne touche. Mais... Oh mais... Vous êtes sérieux ? Vous allez me changer de truc à chaque fois ? Ah mais non. Mais ne me faites pas ça là. Oui. Ah ça a mangé. Je vais pas. Eh il a plu la blouse. Je vois quand même des défauts. Il faut l'admettre. Je suis devant la porte. Pouvez-vous m'ouvrir ? Pouvez-vous m'ouvrir ? Non. J'ai pas envie. Je reste là. Bijou ! J'ai trop peur. J'ai vu des ambles dehors. C'est là. Ça s'appelle des gens. On s'en fout. Alors qu'est-ce que c'est ? Une pyramide maya ? Oui. Oh. Mais dis donc. Une rainure. Il y a un mécanisme. Une pyramide maya ? Est-ce qu'on a genre le truc sur nous ? Une rainure. Il y a un mécanisme. C'est un couteau qui va. C'est juste au-dessus. Donc non, on a pas le truc qui va. Mais on va le trouver. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On dirait un Pokémon. Oh, c'est obligé. Bonjour. Monsieur Marley cache quelque chose. Non, bah non. Ah bah c'est con parce qu'il n'y est plus. Pour une dague, manifestement. Maya, je pense. Ok. Donc du coup on prend la... J'ai besoin d'une dague pour activer le mécanisme. Oui. Mais on le sait. Sauf qu'on a pas la dague. Voilà. On a le coffre. Vide. Si il est avec lui, on est foutu. Du coup on est dans une forge, remarque. Toutes ces sculptures ont un thème récurrent. Ça fait vachement penser à un truc du futur, ça quand même. Allez. Manifestement, Marley est très porté sur la mécanique. Eh. Moi je dis, ça, ça ressemble vachement à un corps de statue mécanique qui pourrait éventuellement bouger. Donc c'est peut-être bien une statue qui a tué l'autre avec une force incroyable mais mécanique. Enfin, ce qui à l'époque me semble assez improbable quand même. On va pas se le cacher. Bon mais où je vais trouver ta dague là ? Bouh. Ah. C'était obligé. C'était obligé qu'on allait devoir la faire. Alors. Bon. Euh. Pour l'instant c'est assez simple. Ah. Ça change. Mais, mais j'ai appuyé. Mais, mais, mais. Au moment où j'ai dit que c'était simple, bah forcément j'arrivais plus. Par contre ça fait très mal aux yeux. Ah. Je n'y vois plus. C'est bon. Et bah voilà. Vous qui êtes le mec. Truquez-vous. Mais oui c'est parfait. Parce que tu es parfait. Donc en 3 secondes il fait bon allez. On va faire une petite dague. Parce qu'il doit en fait te prendre 4 heures. Peut-être pas. Et puis on se fout. Allez. Mets-la. Ça fait un peu penser aux statues qu'il y avait dans la maison de fou. El Paït. En tout cas en style. Ok ce n'est pas rassurant. Oh c'est le globe qu'il y a dans le club je crois. Tu me fais peur. Mais je propose qu'on s'arrête ici pour garder un peu de suspense qu'y a-t-il dans cette pièce. Que va-t-on découvrir ? Et bien vous le saurez dans le prochain épisode. Et pour ça je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont en barre d'infos ou vous pouvez voir les noms par ici. Et à bientôt ! C'est parti ! C'est parti !